Musique Aujourd'hui, on va parler de deux femmes. L'une est une professionnelle des ressources humaines dans le secteur des produits laitiers. L'autre est une femme de gauche. Enfin, c'est elle qui le dit. Malgré la misogynie de l'appareil politique en général, il y a eu des femmes qui ont porté des lois et des réformes importantes en France. Simone Veil et la dépénalisation de l'avortement. Martine Aubry, la réduction du temps de travail. Christiane Taubira et le mariage pour tous. Myriam El Khomri, avec la loi travail. Non mais combien ? Myriam El Khomri ? Trois fois ? Vous êtes certaine de ça ? Et maintenant, Muriel Pénicaud et Elisabeth Borne qui se sont succédés pour porter la réforme du chômage entre 2019 et 2021. Je n'ai pas dit que c'était toutes des bonnes lois ou des bonnes réformes. J'ai dit qu'elles étaient importantes. Et cette réforme de l'assurance chômage, importante, elle l'est. Notamment parce qu'elle acte le fait que l'assurance chômage, c'est terminé. Et elle instaure encore un peu plus chez nous ce qui s'était passé dans le monde anglo-saxon des années auparavant. Pour pouvoir avoir droit à un peu d'aide de la part de la société, il va falloir se plier au diktat du marché du travail, encore davantage. Elisabeth Borne et avant elle, Muriel Pénicaud, ont tenté tous les tours de passe-passe, aussi bien rhétorique qu'arithmétique, pour nous persuader du bien fondé de leur réforme. Mais rien n'y fait. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on découvre une nouvelle saloperie antisociale bien cachée sous les mots et les vernis de la communication politique. Alors, on va mettre le nez dans ce dossier de la réforme du chômage. Un dossier bien lourd et bien épais. Et surtout, on va essayer de voir comment le gouvernement a tenté de justifier sa réforme, comment il a trafiqué des chiffres pour faire passer des messages hallucinants de violences sociales, et pourquoi a tenté de justifier l'injustifiable. Il n'a fait que se révéler lui-même comme une machine à imposer le libéralisme, envers et contre tout, et surtout contre la raison. Prêt pour la bataille ? Alors parlons chiffres. Si j'ai dit que cette réforme, c'était en fait la première manifestation de la mort de l'assurance chômage, ce n'était pas les paroles en l'air. On a tendance à appeler l'attaque actuelle du gouvernement contre les chômeurs une réforme de l'assurance chômage. Sauf qu'en réalité, on se trompe. Depuis les ordonnances Macron qui ont été promulguées au début de son mandat, le chômage n'est plus tout à fait sous le régime de l'assurance. On a eu tendance à l'oublier, mais le chômage, jusqu'à Macron, c'était une caisse régie par les syndicats de travailleurs et d'employeurs qui géraient collectivement, on dit paritairement, le grisby des cotisations sociales. Les partenaires sociaux géraient donc un pognon qui, quelque part, leur appartenaient, puisqu'ils provenaient des travailleurs et des employeurs, via une ponction sur les salaires. Une cotisation. Et une cotisation, c'est bien. Quand vous cotisez à une mutuelle pour votre santé, quand vous avez un pépin, la mutuelle est là pour prendre en charge une partie de ce pépin. Quand vous cotisez à une assurance, elle vous prend en charge. C'est le principe d'une assurance. C'est plein de gens qui cotisent ensemble à une caisse commune et qui se mettent d'accord ensemble pour gérer cette caisse commune, pour aider les cotisants en cas de pépin. Or, Macron a supprimé ses cotisations chômage sur les salaires des travailleurs. Ça s'est passé progressivement. A partir de 2018, les cotisations chômage des salariés ont été réduites. Et puis en 2019, elles ont tout bonnement été supprimées. Macron, lui, il avait dit que c'était vachement bien, parce que ça faisait plus de salaire pour les travailleurs. On paye toujours un petit quelque chose, mais c'est le mode de gestion et les flux financiers qui ont changé. Et puis, rappelons-nous que... Les cotisations, c'est du salaire. Ça fait 40 ans. 40 ans que les réformateurs veulent le supprimer. Depuis Rocard. C'est dégueulasse. Ça fait 40 ans. Dégueulasse. Oui, c'est ce que dit Bernard Friot. Aujourd'hui, la caisse d'assurance chômage, c'est donc uniquement financée par les cotisations des employeurs, les patrons, quoi, et par une part d'impôt, la CSG, payée par tous, mais qui n'est pas une cotisation. Attention, c'est un impôt. La différence est importante. Bah oui, parce que si vous cotisez, vous avez vos chapitres, et surtout à la gestion de la caisse. Vous pouvez influer sur la décision de la mutuelle à laquelle vous avez cotisé, mais vous ne pouvez rien dire à celle où vous ne cotisez pas. Et bah là, en un tourne-main, Macron a sorti les travailleurs de la gestion de l'assurance chômage. Touche pas au Grisby, sale CGT ! Si les syndicats sont encore invités à des concertations, mais plus à de la co-gestion, c'est bien le signe que l'État a repris en main la gestion de la caisse. Et si Pénicaud peut dire calmement que... C'est difficile à accepter, c'est la loi, mais c'est quand même difficile que ce soit l'État qui fixe les règles puisqu'ils n'ont pas réussi eux-mêmes à se mettre d'accord sur les règles. Donc vous leur dites balayez devant votre porte les syndicats. Non, mais vous pouvez le dire, parce qu'effectivement, ils ne se sont pas mis d'accord. Le seul but, c'est l'emploi. C'est en fait un quasi-mensonge. Les partenaires sociaux, réunis pour se concerter, auraient bien aimé trouver un accord. En fait, ils étaient sur le point d'en trouver un quand toute cette histoire a commencé. Le hic, c'est que cet accord ne convenait pas au gouvernement. Et qu'en vertu du nouveau mode de gestion et de la reprise en main par l'État, c'est le gouvernement qui a le dernier mot, puisque l'État est devenu l'un des principaux financeurs du chômage. C'est donc pas qu'il n'y avait pas d'accord, que les syndicats sont des nuls, non. C'est que si l'accord ne colle pas avec les lubies politiques du moment, il aura toutes les chances de se faire caviarder. Donc le premier problème auquel on a à faire face, hormis le capitalisme, je veux dire, c'est bien le fait que l'assurance chômage n'a plus d'assurance que le nom. C'est pour cette raison que plus rien n'empêchera Macron ou n'importe quel random droitard de traiter les chômeurs d'assistés, puisque techniquement, c'est bien ce qu'ils sont devenus, des allocataires de l'argent de l'État. Et ce, même si la CSG vient de leur poche à la base, elle n'est pas amassée dans la caisse commune, mais dans le budget de l'État. Et ça, ça change tout. Quand leur argent prélevé sur leur salaire allait dans la caisse commune, ils pouvaient co-gérer. Ils étaient des assurés. Maintenant, la situation est différente. Et cette situation, Macron et sa clique, les Pénicaud, les Lemaire et maintenant les Born, ils vont en profiter. Toutefois, comme on est quand même face à une bande d'illuminés du néolibéralisme, ils vont se prendre plusieurs fois les pieds dans le beau tapis de la réalité. Toute cette histoire de réforme de l'assurance chômage a commencé par un mensonge. Celui de Muriel Pénicaud, qui affirmait le 26 février 2019, au cours d'une conférence de presse dans Le Monde d'Avant. Concernant l'indemnisation, je crois que beaucoup de nos concitoyens ne savent pas, même s'ils le constatent au quotidien, qu'il y a des cas où l'allocation chômage peut être supérieure à la moyenne des revenus. Évidemment, cela doit être discuté. Ce dysfonctionnement concerne un demandeur d'emploi sur cinq. Et donc, le sujet mérite d'être discuté, documenté en profondeur pour être traité. Une affirmation de l'ancienne ministre du Travail qui avait surpris tout le monde. Mais tout le monde, depuis l'UNIDIC elle-même jusqu'à la CFDT, en passant même par le MEDEF, dont un de ses représentants, Éric Lejahouen, avait déclaré qu'il aurait besoin d'un appui technique sur ce chiffre, parce que ce n'est pas ce qu'on constate. Beaucoup de nos concitoyens ne savent pas, même s'ils le constatent au quotidien. Ce n'est pas ce qu'on constate. Quand tu essaies de faire passer une pilule qui va dans le sens du MEDEF, et que même le MEDEF te dit que tu y vas quand même un peu fort, c'est que ton affaire, elle est mal emmanchée. Alors Pénico l'a répété jusqu'à ce qu'on lui montre la porte de sortie, ça. Même après que ça a été débunké. En novembre 2019, elle était encore dessus. Le lièvre avait en fait été levé assez rapidement, dès avril 2019, notamment grâce à un sociologue, Mathieu Grégoire, qui a démonté la filouterie sur son blog Mediapart, en se basant sur une fiche de Pôle emploi, une note en fait qui détaille un peu gêné le calcul. Pour aboutir à ce chiffre de 20% de chômeurs qui gagnent plus au chômage qu'en travaillant, Pôle emploi a donc procédé comme ça. Le salaire sur lequel s'appuie Pôle emploi ne correspond pas à une période de travail, mais à une période combinant emploi et chômage. Chaque mois calendaire durant lequel le salarié a travaillé ne serait-ce qu'une heure est pris en compte. Un exemple, parmi d'autres, du caractère absurde de ce chiffre. Un salarié qui a travaillé six mois calendaire, en continu ou pas, pour 6000 euros au total, a un salaire moyen de 1000 euros, et son allocation mensuelle potentielle sera inférieure à son salaire moyen. Si en revanche, ce même salarié a travaillé six fois un mois en débutant ses contrats le 15 du mois, et non plus le premier, il aura été en emploi pendant les 12 mois calendaire de l'année. Son salaire moyen sera donc dans cette perspective de 500 euros. Son allocation moyenne aura toutes les chances d'être supérieure à ce salaire moyen. son taux de remplacement sera deux fois supérieur à celui du salarié qui débute ses contrats le premier du mois. La ficelle est énorme. Il n'y a aucune raison de considérer différemment des salariés qui ont travaillé exactement la même durée et pour exactement les mêmes salaires, au seul motif que la date des contrats ne sont pas les mêmes. La fiche de Pôle emploi est d'ailleurs explicite sur ce point. La durée de travail moyenne des salariés concernés est de 7 mois. Mais, comme elle est étalée sur 11 mois calendaire, le chiffre retenu par le gouvernement se fonde sur un salaire calculé sur 11 mois. Avec un salaire artificiellement bas, on parvient ainsi à « prouver » que les allocations potentielles sont plus hautes. Si on prenait en considération la seule durée de travail, ici 7 mois, aucun de ces chômeurs n'aurait un taux de remplacement supérieur à 100%. Puisqu'en effet, le travail paye toujours plus que le chômage. En gros, Pénicaud a demandé à Pôle emploi de sortir un chiffre qui allait dans son sens quitte à prendre quelques libertés avec la cohérence statistique. Et pourquoi ils ont fait ça ? Pourquoi magouiller avec des mois où on a travaillé, des mois où on n'a pas travaillé et faire un gloubi-boulga de moyenne comme ça ? Eh bien, parce que les Macron, les Pénicaud et compagnie avaient déjà en tête leur magouille des mois de référence pour le calcul du SJR, le salaire journalier de référence. Et là, il faut qu'on s'arrête 2 minutes. Un des enjeux de cette réforme du chômage pour le gouvernement, c'est de baisser le montant mensuel des allocations versées aux demandeurs d'emploi. Parce que l'allocation mensuelle va abaisser, qu'on ne se fasse pas d'illusion. L'UNEDIC, dans un rapport très sérieux, estime que 1 115 000 personnes, soit 41% des chômeurs qui touchent une indemnité, verront leur indemnité baisser, de 17% en moyenne. Mais cette baisse pourrait aller jusqu'à 50% dans les pires des cas. Voilà comment ça va se passer à partir du 1er juillet. Au lieu de partir d'une moyenne des salaires touchés les jours travaillés par un salarié pendant un an, comme c'est le cas depuis 40 ans, la nouvelle règle prendra également en compte des périodes d'inactivité, en remontant jusqu'à 2 ans en arrière. C'est mathématique. En comptabilisant les périodes non travaillées et en remontant plus loin dans le passé professionnel, la moyenne s'effondre. Le salaire journalier de référence est plus bas. Et avec lui, les allocations chômage. Qu'est-ce que ça signifie ? Je vais faire un petit schéma parce que c'est un peu compliqué. Ça veut dire qu'au lieu de prendre la moyenne des salaires perçus par une personne quand elle avait travaillé, comme depuis 40 ans, on prendra désormais la moyenne des salaires perçus sur une période qui comprend des moments où on a travaillé et des moments où on n'a pas travaillé. Ce qui fera mécaniquement baisser la moyenne des salaires perçus. Et donc, comme l'indemnisation est basée sur cette moyenne des salaires perçus, elle sera plus faible également, mécaniquement. C'est logique. Au lieu de faire une moyenne sur, par exemple, 2 périodes de travail de 3 mois sur 1 an, donc la moyenne des 6 mois, là, la moyenne sera faite sur les 12 mois de l'année. Ce qui fait moitié mois. Et le gouvernement a un beau jeu de dire « Oui, mais les gens y seront indemnisés plus longtemps, donc au final, ça va. » On va voir quelques études de cas et en fait, non, ça va pas. En fait, ça pique. Regardez par exemple Daniel. Il a travaillé 2 mois au SMIC, il a eu une grosse période de chôme dû et il a retrouvé un taf 4 mois au SMIC. Et bien Daniel, il n'est pas content parce qu'au lieu d'avoir une indemnité de 936 euros par mois, il aura 282 euros par mois seulement. Et j'en ai rien à foutre qu'il y ait droit pendant 24 mois au lieu de 6 mois. Daniel, il a juste le droit d'être encore plus pauvre encore plus longtemps, là. Ou encore Sarah. Sarah, c'est encore mieux, tiens. Elle, elle a plus droit à rien parce qu'elle bosse à mi-temps. Avant, quand vous aviez été au chômage et que vous retrouviez un taf, à mi-temps par exemple, une activité moins rémunératrice que votre boulot précédent, vous pouviez avoir droit à un complément versé par Pôle emploi. C'était justement pour inciter les chômeurs à reprendre un taf, même moins bien payé, parce qu'on lui versait un petit quelque chose pour que ça vaille quand même le coup. Là, la nouvelle réforme annule le truc. Il faudra que le salaire que vous touchez soit vraiment tout pourri pour que vous ayez droit à ce petit complément. En gros, si le salaire est égal à au moins 75% de votre allocation chômage, pas du salaire d'avant, de votre allocation, eh bien là, ne vous versera plus de complément. C'est juste scandaleux, quoi. Et le gouvernement veut nous faire croire qu'il veut inciter à la reprise d'emploi. Mais toute la presse est en train de sortir des articles sur les effets pervers que va avoir la réforme et sur notamment les chômeurs en reprise d'activité. Il y a même des interviews de conseillers Pôle emploi qui se retrouvent à dire à des demandeurs d'emploi de ne pas reprendre un boulot maintenant parce que ça va les handicaper dans le futur et d'attendre la fin de leurs droits actuels. Le gouvernement veut en fait mettre les chômeurs au pas et faire en sorte qu'ils acceptent tous les boulots de merde du marché du travail capitaliste et quoi qu'il en coûte. C'est ça le fin mot de cette réforme du chômage. Mais ça va être de la faute à Daniel en plus, vous allez voir. Il n'avait qu'à être plus employable, il n'avait qu'à bouger son cul et accepter les pires boulots. De toute façon, il y a un paquet de gens qui vont être obligés d'aller accepter les pires jobs parce que c'est pas avec des ARE de 282 euros par mois pendant 24 mois que Daniel, là, il va pouvoir à la fois se loger et manger de succulentes nouilles au beurre. Il va falloir choisir. Une fois qu'un demandeur d'emploi aura mis le doigt dans l'engrenage des contrats courts, il sera à nouveau très incité à travailler plus, à accepter n'importe quel emploi pour éviter au maximum les périodes non travaillées entre deux emplois, dit Mathieu Grégoire. Les plus impactés, ce sont les moins organisés. Ils vont rien dire, se désole de son côté Daniel, un conseiller pôle emploi. Nous les connaissons, ce sont eux qui acceptent déjà les pires boulots. C'est pas une politique de lutte contre le chômage, ça. C'est une politique de lutte contre les chômeurs. Et n'allez surtout pas croire que c'est philanthropique. Cette réforme, elle vise essentiellement à faire économiser 2 milliards 300 millions d'euros à l'État. C'est l'unédic qui le dit. Le pire, c'est que plus on creuse et plus on trouve des saloperies. Le Conseil d'État avait d'abord retoqué le projet de réforme, purement et simplement, parce qu'il avait des côtés trop inégalitaires. Le gouvernement revouait donc sa copie, il change 2-3 paramètres. Mais de quoi on se rend compte ? Qu'au lieu de proposer des écarts de montant d'allocations qui vont de 1 à 4, comme dans la précédente mouture, pour des durées de travail équivalentes, en fonction des gens, maintenant, avec les modifications du gouvernement, ça va de 1 à 50. À 50 ! Prenons l'exemple de Florent et Élodie. Lui a travaillé 10 mois, sans discontinuer. Il percevait un salaire de 2 800 euros. Son épisode de 30 jours de chômage débute le 1er avril. Il se traduit par une indemnisation, ce mois-là, de 1 492 euros. Élodie a perçu le même salaire et a également travaillé 10 mois. Mais ses emplois étaient fractionnés. 5 mois d'emploi, 10 mois de chômage, puis 5 mois d'emploi. Son épisode de chômage de 30 jours commence le 16 avril. Il se traduit, avec la réforme, par une indemnisation de 31,63 euros. 47 fois moins que Florent. 1 460 euros de différence. Le Conseil d'État avait retoqué la réforme parce que l'indemnisation variait du simple au quadruple. Et là, Elisabeth Borne se pointe avec un projet qui les fait varier du simple au 5 entuple. Le mot existe même pas et sans trembler des genoux. Et sans un accro dans la voix. Remarquez l'impertenance. Mais ça, ça veut peut-être aussi dire que tout peut encore se jouer. De nouveaux recours devant le Conseil d'État vont être ou ont déjà été déposés par la CGT, Solidaire, la CFDT, FO et la CGC. Ça fait du monde. Les militants qui occupent les théâtres et les lieux de culture ont fait de l'annulation de cette réforme leur premier cheval de bataille. Et au vu de la première censure du Conseil d'État sur le caractère inégalitaire de cette réforme, on peut espérer que la nouvelle mouture, encore plus inégalitaire, ne passera pas non plus sous les fourches codines de la plus haute juridiction de l'État. Tenez, juste pour finir, la petite crotte de nez ultime lancée par le gouvernement à la tête des chômeurs et que peu de monde a vu venir au final. C'est que ces allocations plus faibles s'ajouera aussi au final sur les pensions de retraite des gens qui auront eu la malchance de vivre dans le monde où cette réforme est passée. Ben oui, quand vous êtes au chômage, vous cotisez pour la retraite. Pas beaucoup, évidemment moins que ce que vous cotisez quand vous bossez, mais quand même. Avant la réforme, ces quelques cotisations en retraite étaient calculées sur la base de votre ancien salaire, celui que vous touchiez avant d'être au chômage. Après la réforme, vous cotiserez toujours, mais sur la base de votre allocation chômage, pas de votre salaire. Et puisque l'allocation chômage ne peut en aucun cas dépasser 75% de votre ancien salaire et qu'en plus, on la calcule à partir de mois où vous avez bossé et de mois où vous n'avez pas à bosser, c'est la double peine. Vous aurez vécu des périodes de précarité accrues à cause de la réforme du chômage et vous aurez une retraite encore plus précaire à cause de la réforme du chômage. Et le gouvernement prétend encore que c'est une réforme juste. Une réforme juste. Mais c'est une réforme inique, stupide, absurde et qui nous entraînera si elle passe plus loin qu'on ne l'a jamais été dans la fragilisation de notre système social. C'est une réforme que ces VRP gouvernementaux n'essayent même plus de justifier par des arguments rationnels. Ils sont juste dans l'incantatoire. Oui, c'est à la fois que des partenaires sociaux, si c'est pas équitable, c'est eux qui étaient là avant nous. Je ne crois pas à l'étude d'un pacte de l'unédic parce qu'ils se sont déjà trompés dans des calculs dans le passé. Du ministère du travail à celui de l'économie, toute la vulgate et tout le mépris de cette classe de politicards tellement imbues d'eux-mêmes qu'ils en sont incapables de penser qu'ils peuvent peut-être juste avoir tort une fois, toute leur haine des pauvres et des chômeurs est déployée pour faire de la France ce qu'ils avaient promis. Un paradis capitaliste. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. D'un côté, la suppression de l'ISF, la flat tax sur les revenus du capital, la promesse de baisse des impôts de production, de l'autre, la baisse des APL, la reprise en main de l'unédic, le plafonnement des indemnités prud'homales. Et maintenant, ça, nous sommes en guerre, avait déclaré Macron. Effectivement, c'est clair. Quand il dit nous, il parle de lui et de sa classe. Ils sont en guerre sociale contre les chômeurs, contre les réfractaires, contre ceux qui ne sont rien. Ils sont en guerre. Et il serait temps qu'on retrouve le goût de se défendre. Ne nous trompons pas d'ennemis. Et à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada